Salam alaykoum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 47 de la saison 3. Comment vont mes bricologistes préférés ? Comment ça va les copains ? J'espère que vous avez passé une merveilleuse semaine. Alors vous connaissez la chanson, on peut même la chanter ensemble. C'est notre petit rituel hebdomadaire, chaque mercredi à 17h au GMT je publie un nouvel épisode de mes bricolos où on prend le temps dans ces épisodes de mes bricolos de regarder, de commenter, d'analyser les dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et du design. On peut reprendre notre souffle, alors on arrive à la fin de cette saison 3, 2-3 épisodes et on sera à la fin de cette saison 3 donc ça nous permet de faire un petit bilan de la saison 3, regarder un petit peu tout ce qui s'est passé. Une chose qui s'est passée tout en restant collée à l'actualité, vous allez voir pourquoi, vous l'avez certainement vu en titre et peut-être dans l'image qui illustre cet épisode de mes bricolos. On a beaucoup parlé de la voiture électrique, ça fait plusieurs années qu'on en parle mais alors là cette année tous les constructeurs s'y sont mis, c'est vraiment généralisé. Alors plus qu'une solution technique, je parlerais plutôt d'un effet de mode, d'une stratégie marketing et de communication. Parce que là on est complètement sorti, on va dire, du rationnel, c'est-à-dire la voiture électrique comme solution d'innovation pour lutter contre le réchauffement climatique, etc. Bon vous connaissez le discours, mais là on est complètement rentré dans une logique de communication et marketing. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a eu l'annonce, c'est sorti la semaine dernière, Rolls-Royce a présenté sa voiture électrique. Oui, vous m'avez bien entendu. Rolls-Royce qui est réputé pour nous produire des V12 Atmos absolument incroyables avec un bruit et un confort phénoménal, d'accord ? Ils nous ont sorti la première voiture électrique qu'ils ont appelée la Spectre, d'accord ? Alors ce qui est fascinant dans cette voiture électrique, on est d'accord, elle est magnifique, elle a une ligne intemporelle, elle reprend tous les codes de la Rolls-Royce traditionnelle, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est Design Boom qui en parle. Donc il y a certaines caractéristiques, on va les voir, soi-disant c'est un véhicule qui peut faire 530 km d'autonomie, ça on peut toujours en parler, parce que franchement vu le poids qu'elle doit peser cette caisse, à mon avis tu ne fais jamais 530 km avec cette voiture. Alors quand on regarde la voiture, en dehors du fait qu'elle soit magnifique et qu'elle ait un intérieur absolument somptueux, mais ça, somptueux après chacun ses goûts, mais je veux dire à mon avis tu as le cul posé dans la chaise, tu ne peux pas être plus confort, connaissant Rolls-Royce, somptueux parce que c'est tout, vous allez voir même sur le site officiel de Rolls-Royce, quand on voit l'intérieur, c'est tout relatif, après ce sont des goûts et des couleurs comme on dit, mais là en l'occurrence sur le plan du confort et de l'efficacité du confort, on peut faire confiance les yeux fermés à Rolls-Royce. Donc c'est une voiture, si je dois l'analyser comme un YouTuber de base, ben voilà, elle est magnifique, oh là là, elle est belle, oh là là, elle est extraordinaire, vous avez vu les jantes, vous avez vu la calandre avant, vous avez vu un petit peu de profilé cette voiture, c'est magnifique, mais cette voiture n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire que là, si je mets la casquette du professionnel du design, cette voiture n'a aucun sens, d'accord ? On a un capot avant dans lequel on pourrait rentrer un V12 et en fait on a gardé les lignes d'une voiture Atmo, la ligne traditionnelle, mais ils ne pouvaient pas faire autrement, ces Rolls-Royce, ils n'allaient pas de sortir un minivan. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette voiture n'a absolument aucun sens entre la fonctionnalité et l'usage, c'est-à-dire les caractéristiques que peuvent apporter la voiture électrique, parce qu'on a une batterie qui est placée au niveau du plancher du véhicule, donc on a des moteurs électriques qui sont situés dans les roues, donc on n'a absolument pas la peine d'avoir, enfin il n'est pas utile d'avoir, sur les principes généraux, il n'est pas du tout utile d'avoir une espèce de projection d'une calandre avant aussi phénoménale, ce n'est absolument pas utile. Donc on se retrouve avec une voiture qui est totalement identifiée et identifiable, Rolls-Royce, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui n'a absolument pas la logique d'une voiture électrique. Alors on a fait plusieurs vidéos, puisque c'est un espèce de bilan de l'année, de cette saison 3, pas de l'année, mais de cette saison 3, on a fait plusieurs épisodes sur la Oli, sur la Citroën Oli, on a fait plusieurs épisodes, on a comparé justement des stratégies, c'est-à-dire on se retrouve avec, en haut là, l'image de la Mercedes, qui est la EQXX, et on en avait parlé, parce que eux, l'objectif, c'était de faire une voiture avec un CX, c'est-à-dire un taux de pénétration dans l'air, le plus bas possible, pour être capable d'enchaîner des kilomètres, et des kilomètres, et eux, pariaient uniquement sur l'autonomie avec une batterie phénoménale, on était de l'ordre du concept car, qui avait pour objectif de montrer à quel point Mercedes investissait son pognon dans la voiture électrique, et était capable de faire des voitures électriques avec, je veux dire, une autonomie bien supérieure aux autres. Quand on avait analysé la vidéo, je la mettrai en lien dans la description, et puis vous pourrez cliquer à la fin de cet épisode pour aller la consulter, on s'était rendu compte qu'évidemment, on est vraiment sur ce qu'on appelle un dream product, c'est une stratégie marketing et de communication, mais cette voiture ne verra jamais le jour en l'état, parce qu'elle pèse hyper lourd, parce qu'il faut tellement de batterie, qu'elle a un coût énorme, enfin, on ne peut pas la commercialiser, et puis en plus, il y a plein de pièces amovibles pour augmenter le CX de la voiture qui coûte un bras, et si demain, tu fais une marche arrière et que tu tapes le trottoir, tu en as pour 10 000 euros pour changer le petit pare-choc arrière qui est amovible, enfin bon, je vous laisse voir la vidéo, et à côté de ça, on le compare avec la Oli, Citroën Oli, qui est pour moi, la révélation de cette saison 3, c'est-à-dire l'objet le plus intelligent qui a été proposé par un constructeur automobile historique de voitures électriques, d'accord ? Puis, j'avais eu la chance de m'entretenir avec le designer, donc il y a plein de bonnes idées, je trouve que ce qui est dommage, c'est qu'on se retrouve avec un véhicule où il y a tellement de bonnes idées qu'on ne voit même plus l'intelligence, on ne perçoit même plus l'intelligence de ce véhicule, j'ai fait plusieurs vidéos sur ce véhicule, ça vous a d'ailleurs pas mal plu, donc allez voir cet épisode, mais je veux dire, par là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu, pendant cette saison 3, regarder un petit peu ce qui se faisait dans les voitures électriques, et là, on se retrouve avec la Spectre, donc là, on est sur le site officiel de Ross-Royce, il fait complètement tourner la tête parce qu'ils ont fait des plans de caméra, alors c'est que, ça c'est des plans de caméra, les gars, c'est que de la 3D, on est sur du CGI, comme ils disent, les gens qui connaissent, on est sur du CGI, et cette voiture n'a absolument aucun sens, regardez, la calandre avant, mais qu'est-ce que ça veut dire, tu pourrais placer toute ta famille dans cette calandre avant, parce qu'elle est vide, je veux dire, qu'est-ce que tu vas y mettre, ta batterie, elle est sur le plancher, elle est dans le plancher, c'est une question de poids et d'inertie, de centre de gravité, donc fatalement, on met la batterie le plus bas possible, parce que c'est ce qui pèse le plus lourd, donc en fait, on ne va pas du tout, elle n'est pas du tout placée dans cette... Donc on s'est retrouvé avec le paradoxe, en fait, je veux dire, le paradoxe complet, c'est-à-dire entre une marque qui a fait sa réputation sur de gros moteurs thermiques sur de gros moteurs thermiques, V12 puissants, très amples, avec beaucoup de confort, et donc fatalement, la ligne qui a hérité, pour des raisons techniques, je veux dire, de la contrainte de caler un V12 dans ce véhicule, donc elle s'est faite connaître par ça et par le confort intérieur, mais je veux dire, elle s'est faite connaître principalement par cette ligne absolument extraordinaire de la Rolls-Royce, et là, on se retrouve avec le paradoxe total où on essaye d'en faire une voiture électrique, mais on ne peut pas changer la ligne parce que sinon, ce n'est plus une Rolls-Royce. Donc tu te retrouves avec la voiture, une voiture dans laquelle tu as un V12, mais tu n'as pas de V12, dans laquelle, je veux dire, qui est électrique, mais qui ne correspond pas du tout, et là, on arrive au paroxysme de l'illogisme de la voiture électrique. Ça veut dire, ça n'a plus aucun sens. On arrive dans une espèce de bêtise totale de la voiture électrique. C'est le... Et là, c'est là où tu te dis, bon, on me prend un peu pour un alouf quand même. Petit clin d'œil. On me prend un peu pour... Tu as compris l'histoire, parce que là, ce n'est pas possible. Je veux dire, va m'expliquer que non, non, là, Rolls-Royce, c'est par souci d'écologie, parce que vraiment... Mais non, pas du tout. Là, c'est de la stratégie marketing, c'est de la com. Il faut s'y mettre parce que tout le monde s'y met. Et aujourd'hui, tu dois avoir des espèces de cravateux dans des bureaux d'études, même pas des bureaux d'analyse, tu sais, qui te font des schémas pour t'expliquer que la voiture de demain doit être électrique parce que tous les consommateurs attendent une voiture électrique. Ils sont complètement déconnectés de la réalité de consommation. Ils sont complètement déconnectés de la réalité d'usage. Aujourd'hui, j'avais déjà commencé à parler là-dessus dans l'épisode précédent de mes bricolos. Ce n'est plus le design, enfin le design, les stratégies de marque au service des utilisateurs, mais c'est les utilisateurs qui sont au service des marques. Donc maintenant, on va te dire, il faut que tu consommes de l'électrique et tu n'as pas le choix, donc tu vas t'acheter une voiture électrique et toi, tu es là, tu fais oui, mais peut-être que je n'ai pas vraiment envie. Moi, j'ai envie d'avoir un petit moteur thermique que je peux réparer facilement. Et là, on va te traiter de gros dégueulasses qui polluent la planète. Donc en fait, tu rentres dans un cercle vicieux ou tu es dans la culpabilité totale si tu ne suis pas les stratégies de communication et de marketing des marques. Voilà, tu vois, je t'ai fait un condensé de mon analyse de ce qui est en train de se passer. Mais ce que je suis en train de vous raconter là, vous le savez, c'est rien de surprenant. C'est juste que là, c'est confirmé x10 avec ce véhicule qui n'a juste aucun sens. Alors en dehors de ça, elle est magnifique. Après, on aime, on n'aime pas. Là, c'est totalement subjectif. Moi, je suis fan des lignes de Rolls Royce. Elles sont intemporelles. Elles sont absolument extraordinaires. On est vraiment sur des véhicules. Bon, mais moi, tu me fous un V12 là-dedans. Je m'en fous d'avoir une voiture électrique. Ça n'a pas de sens. En plus, elle doit peser 3 tonnes et demie. Enfin, je veux dire, tu dois être constamment en train de la recharger. Ça n'a vraiment aucun sens. Surtout, c'était le type de véhicule où tu mettais ton essence et puis après, tu faisais 3000 bornes et tu avais envie de parler à personne et de découvrir le paysage, le cul, dans une voiture absolument extraordinaire. Alors après, les couleurs là, ce qu'ils ont montré, je préférais celle d'avant mais là, c'est un peu bizarre leur choix de couleurs. Je ne sais pas comment ils ont analysé ça. Bon, je trouve que le compteur est très beau. On ne va pas rentrer dans le détail parce que l'objectif de cet épisode de mes bricolos, c'est de vous montrer cette incohérence et cet illogisme et qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question de qu'est-ce que ça veut dire d'être designer aujourd'hui. Tu vois, bon, pour une marque, en tout cas, quand tu es designer intégré, et quand tu es designer indépendant comme moi, tu peux faire un peu ce que tu veux et donc tu peux essayer de naviguer et j'ai l'impression que les designers indépendants, il y en a de moins en moins parce que c'est de plus en plus compliqué d'être indépendant parce qu'on est soumis à tellement de pression, de charge, etc. que c'est difficile, mais qu'au final, c'est peut-être nous, en tant que designer indépendants, qui sont plus proches de la réalité des consommateurs et des clients au quotidien parce qu'on est avec eux. Quand je travaille sur un café ou un restaurant, je suis avec la personne qui est au quotidien, la propriétaire qui est au quotidien est avec ses clients, donc elle me remonte les informations des clients. On est là, on vit le réel. Et moi, j'ai l'impression que ces marques-là, elles sont projetées dans une idéologie qui nous dépasse complètement. Voilà. Et alors, à côté de ça, tu as aussi des startups. Alors ça, c'est la mode des startups. On en a parlé, il n'y a eu qu'à nous, il y a eu tellement de marques de voitures. Moi, je ne suis pas spécialisé dans le design transport. Je vous le dis tout de suite. J'ai fait un tricycle à l'époque pour mon projet de diplôme, mais ce n'est pas mon secteur d'activité. Mais je veux dire par là, l'analyse et le regard à travers l'œil du design reste le même. Alors là, on est sur une voiture en fibre de verre. Un petit clin d'œil à la Néo, la voiture marocaine. Donc là, on est dans une bassine. C'est simple. Ça, c'est une piscine. Les piscines enterrées, tu sais, bonoblocs, monomatériaux en fibre de verre sont faites exactement pareil que cette voiture-là. Les monoblocs, monomatériaux, c'est une piscine, cette voiture. Alors, il y a plein de startups qui se montent et j'ai l'impression que c'est limite les startups qui présentent des voitures les plus intéressantes parce qu'elles essayent plutôt que de mettre des batteries lourdes et chères, elles essayent de minimiser la taille des batteries en se disant de toute façon, le taux de déplacement reste sur une périphérie de 30 kilomètres. Donc, à quoi ça sert de faire de grosses voitures très lourdes qui reprennent qui reprennent tous les codes de la voiture thermique pour dire que c'est une voiture thermique mais qu'on a mis un moteur électrique, là, on est sur une proposition qui me paraît plus intelligente mais qui ressemble à un jouet, en fait, tout simplement. Donc, on est sur la voiture jouée. Donc, je ne sais pas à quel point ces startups apportent des réponses intéressantes mais en tout cas, elles ont le mérite de se poser des questions et d'essayer d'innover par les caractéristiques de la voiture électrique plutôt que de se dire on prend une voiture thermique, on prend un châssis connu et puis on fout de l'électrique dedans et on va te marketer tout ça pour te dire que regarde, nous, on est les gentils, on fait de la voiture électrique. Bon, mais maintenant, est-ce qu'il y a une vraie réalité commerciale dans ce véhicule ? Je ne sais pas. Je reste encore, moi, je reste encore assez séduit par la Oli aujourd'hui qui est pour moi la présentation la plus intéressante. Alors là, vous regardez, vous avez vu, on a la petite Twingo, la Twingo historique qui était vraiment à l'époque où Renault avait sorti ce véhicule. On l'étudiait dans les écoles de design parce que c'était un projet de design, d'innovation et de créativité qui questionnait complètement la voiture thermique. C'était totalement innovant et surprenant, chose qui n'existe plus aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a plus aucun constructeur qui nous propose des véhicules innovants. Au même titre que quand la Twingo était sortiste et d'ailleurs, elle s'est vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Je ne veux pas dire de bêtises, je n'ai pas les chiffres mais je veux dire, c'est quand même assez incroyable. Et alors maintenant, la seule chose qu'ils sont capables de faire, c'est de faire des collabs avec des Sabine Marcelis, des designers hyper branchous et tendance qui s'habillent très bien contrairement à moi qui continue à mettre des casquettes donc je ne rentre pas dans les codes de type de collabs qu'il faut faire avec ce type de marque mais je trouve qu'en tout cas son interprétation est intéressante. Donc maintenant, les seules fois où on voit des constructeurs historiques nous proposer des véhicules relativement intéressants, je veux dire en tout cas sur le plan de la matière, du style, de la recherche de la matière, ce sont des collaborations, donc ce sont des véhicules qui ne sortiront jamais. mais voilà, là on a la fameuse Sabine, quand je vous dis qu'elle est stylée, tu vois ça aussi c'est comment se marketer en tant que designer, regarde, tu vois, tu ne te dis pas qu'elle est humaine, quoi, tu vois, tu ne te projettes pas en disant je pourrais l'inviter à bouffer, non, tu es plutôt mal à l'aise, tu dis je ne saurais pas quoi lui dire, mais en gros voilà, alors que c'est complètement bidon, tout ça est fabriqué, mais en tout cas c'est une réponse intéressante je trouve dans la logique de matière, de transparence, il y a vraiment une recherche matière, couleur, transparence qui est intéressante, c'est pour les 30 ans de la marque, parce que la Twingo est sortie en 93, mais maintenant c'est tout ce qu'on sait faire, c'est à dire qu'on ne sait même plus comment innover ou comment inventer, on invente des collaborations, la dernière fois c'était avec Mathieu Lehaner et j'avais beaucoup aimé son interprétation, je ne sais plus si c'était laquelle, mais c'était pareil, c'était une espèce de petit clin d'œil anniversaire, là on se retrouve dans le même cas et je trouve ça dommage que les seuls véhicules qui soient intéressants aujourd'hui à regarder et qui soient présentés sur des sites internet de design justement, donc mis en avant comme ah ben tiens regardez c'est un projet intéressant de design transport, c'est des collabs qui ne verront jamais le jour, encore une fois du marketing et de la communication, de toute façon on va de plus en plus vers ça, mais ça reste intéressant dans l'approche du véhicule, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas une vraie logique d'innovation comme on a pu en avoir dans le passé et là je terminerai parce que comme je vous dis moi je ne suis pas designer transport mais il y a cette chaîne qu'il faut vous regarder absolument qui est vraiment dingue je suis tombé là-dessus dernièrement alors ce qui est rigolo c'est quand je regardais au début il était à 600 vues sur l'analyse design de la Lamborghini et de la Pure Sangue Pure Sangue de chez Ferrari et il était à 650 vues le mec tu actualises regarde là tu as 96 000 vues sur le truc regarde boum 99 000 vues tu vois le mec il est en mode Google les petits robots Google se sont dit oh lui il est bien lui il correspond à ce qu'il faut on va le mettre bien en avant j'aimerais bien que moi aussi ce soit un Polka mais en tout cas je comprends pourquoi il est mis en avant parce que c'est vraiment très intéressant et il faut absolument que vous regardiez cette vidéo pourquoi les voitures modernes sont-elles si dégueulasses et d'une certaine façon je le rejoins complètement et en plus comme lui était ancien designer transport il est certainement enfin en tout cas ce qu'il explique c'est que maintenant et je crois qu'il est indépendant mais ce qui est sûr c'est que l'analyse qu'il donne c'est une analyse très intéressante de l'intérieur puisque lui-même a exercé ce métier là et exerce certainement toujours ce métier là mais en fait il vous explique à quel point il est compliqué quand on fait du design et qu'on est designer on est là on se dit quand on est étudiant ah je vais arriver avec plein j'ai plein d'idées etc et certainement vous avez de très bonnes idées mais quand vous arrivez dans le rouleau compresseur de ces marques qui vous limitent énormément parce que le coup le coup le coup réduire les coûts avec des châssis identiques qui limitent le nombre d'innovations et de créativité potentielles parce que vous êtes obligé de récupérer et de garder des plateformes existantes pour une question de rentabilité et de coût c'est compliqué même si la contrainte fait partie du métier du design il y a une certaine limite je veux dire là pour le coup il explique très bien donc je vous encourage à aller voir cet épisode de mes bricolos le mec qui fait un lapsus non cet épisode cette vidéo pourquoi les voitures modernes sont-elles si horribles et c'est comme ça qu'on termine cet épisode de mes bricolos donc l'épisode numéro on est à peu près au combien je ne me suis pas trompé numéro 48 donc voilà j'espère que cet épisode vous a plu laissez vos commentaires dites moi ce que vous en pensez est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou est-ce que vous au contraire vous estimez que la voiture électrique et que la Rolls Royce est absolument magnifique et c'est une réponse extrêmement intelligente de ce que doit être la voiture électrique je vous attends dans les commentaires les gars et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de mes bricolos de toute façon il n'en reste pas beaucoup et je pense que le dernier épisode on le fera en direct donc préparez-vous je vous donnerai une date comme ça on se retrouve en direct et vous pourrez vous me poser des questions en direct en attendant je vous laisse avec des épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche et j'espère que ça va être comme pour la chaîne de Designer Auto vous vous abonnez attend je ne vais jamais y arriver voilà vous vous abonnez en cliquant sur la petite tête et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos psalam à tous et on se retrouve